Musique Voilà, djerengen dieuf amis téléspectateurs de la TSTV, tout en plaisir, nous délisouard à guienne, nous nous voyons tous les jeudis de 21h à 22h, c'est une émission Face au Monde. Alors, on a eu plaisir aussi, taydi, dalarak benendan est allé dans l'appartement de Thiawon, de la commune Ngaï-Mekhe, où est-il le durable ? Ma Guette Ouadou Léiouyot. Elle a été très intéressée par lui, elle a été très intéressée par le monde de la commune de Gaëa Mékhe. Elle est en 2014, qui est en 2014. Elle a été électorale à l'université et a été un professeur, docteur en lettres de l'Université Cheikh Antediop de Dakar. mais également il y a deux livres qui sont en train de se faire « Lard Dior » « Damel du Caillor » « Vie de combat de Nero Sénégalais » On sait que dans les cas, il y a un livre qui a également été en train de se faire On voit également les réalisations de l'Élysée de l'Élysée de l'Élysée et on va voir les émissions de l'Élysée de l'Élysée de l'Élysée et on va voir les élysées de l'Élysée de l'Élysée de l'Élysée de l'Élysée On a parlé de l'actualité politique de l'Élysée de l'Élysée de l'Élysée Dans l'Assemblée nationale, le député de l'Élysée Il a dit que le président de la République, Basile Diomaï Diachar Faye Il a dit que le projet de loi est un projet d'éducation Il a dit que le Conseil des collectivités territoriales Bérenne Batchelès a dit que le Conseil économique, social et environnemental Il a dit que le Conseil économique, social et environnemental Ceci est nélevé avec le Conseil économique et qui est le plus important Il a dit que le Conseil atacé la promesse électorale Tout ce qui s'est arrivés par la justice On a dit que le Conseil de l'Élysée Une peu plus d'adoption de la justice Ce sont les rapports de la justice C'est un rapport qui a dit que le président de la République Je vous remercie que l'Athien Ndiaye est venu à la réduction des comptes parce qu'il y a des rapports de l'histoire. Nous avons parlé avec M. Lemaire. Il y a aussi beaucoup de décisions que vous connaissez. Les autorités également. Nous l'avons appréciée par les fans de Bounimel. M. Lemaire, tout un plaisir. Vous pouvez vous présenter le département de Tewaon. Je vous laissez vous parler de la téléspectateur. Je vous remercie. Avant de vous parler de la téléspectateur, je vous remercie. Je vous remercie. Il y a aussi une fois dans le DALAL. Nous nous rappelons dans le TV. Nous nous rappelons sur votre téléspectateur. Nous nous rappelons. Je vous remercie. Nous nous rappelons que l'Athien Ndiaye est très bien. Nous avons fait une très bonne présentation. Nous avons voulu dire, nous avons commencé l'UKAD pour le Docteurat. C'est une lettre qui a commencé à l'UQAD, mais comme nous l'avons dit, on a été directeur de la communication et des relations extérieures de développement à Abidjan et à Tunis. Avant, on a été secrétaire général des institutions africaines de financement et de développement. C'est ce que tu as dit, c'est la gestion des projets, le MDP, HEC Montréal, le Cranfield, le leadership, mais aussi le Robert Kennedy Collège, la gestion des entreprises et la gestion des financiers. C'est ce que tu as dit à l'université, c'est que tu as une Laïtaye qui est de la humaine de la humaine de la humaine de l'Aïtaye. Donc c'est de cérémonie. Nous sommes ici pour nous dire que c'est un commentaire parce que le Sénégal a été agréable. Nous sommes aussi d'un coup de vie, c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit. Il est là pour le faire, c'est ce que tu as dit, tu as dit, c'est ce que tu as dit. stratégie à l'aide d'une fois nous n'est qu'à maire en 2014 des mille vingt-deux nous n'y a pas de biais d'un anima où l'on voit du bureau yop nous gagne connu d'or n'y a pas gagné 27 27 bureaux sur 27 à l'aigleur maire ou 27 sur 27 mais l'élève de l'europe pour n'a pas qu'un co mais d'un noir n'est l'eau de djaman nous j'aime le plein d'un jour quand l'eau s'est la mer et l'une d'une à que l'humilité n'a pas de banque africaine aussi nous n'y a pas le souboire d'abord pas d'un jour pour ses maux cas parce que d'abord qu'il n'y a pas de mètre en gâteau de mme et aussi bon de l'évalier de ne pas faire affilé nous qui gissait bopier aux ses deux qui délégent au n'avoir soumis ce tout C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est très bien. En tout cas, il y a beaucoup d'autres. C'est ce que j'ai dit. Il y a un parcours exceptionnel. Alors, finit le temps de parler. Vous voyez aujourd'hui l'Assemblée Nationale. Le Président de la République. Il y a des promesses électorales. Il y a des institutions budgétivores. Il y a un double cop. Il y a un peu. Il y a un peu plus d'argent. 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 Le Conseil économique, social et environnemental. Le Conseil des collectivités territoriales. Il y a deux institutions. Il y a un projet de loi à l'Assemblée Nationale. Il y a de la supprimer. Alors, Rapheth, vous avez l'a dit. Il y a une promesse. C'est ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Mais comme ils ont dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que j'ai dit. Avant de donner des réponses, on va faire une rétro. Vous savez, l'institution, vous avez un programme de développement politique. Moi, je n'ai pas de PASTEF. C'est Amadouba que j'ai supporté. PASTEF a gagné. Je n'ai pas de l'opposition. Je n'ai pas à perdre. Je n'ai pas de l'appréciation. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai fait. Ils ont un programme politique. Ils ont dit. On a vu que l'institution, il n'y a pas de l'appréciation. C'est ce que j'ai dit. C'est eux aussi. Je n'ai pas de l'institution. Je n'ai pas de l'institution. Je n'ai pas de l'opposition. Donc, quand on a fait un programme pour nous développer Sénégal, c'est ce qu'on a dit. Rationalisation. Ils n'ont pas de l'institution. C'est ce qu'on a dit. Mais est-ce que cela va bloquer Réumidok Il n'y a pas de l'institution. Il n'y a pas de l'institution. Il n'y a pas de l'institution. Ils ont leur appréciation. Maintenant, c'est une procédure qui permet d'indiquer cela. L'Assemblée, 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 c'est ce qu'on a donné. Donc, il n'y a pas de l'institution. Ce qui est ce qu'on a fait pour les programmes. Mais, il n'y a pas de l'institution. Il y a des experts du domaine de l'Assemblée. Il y a des turbines consultatives qui ont des turbines qui ont des turbines qui ont des turbines qui ont des turbines qui ont des turbines. qui ont des turbines qui ont des turbines et qui ont des turbines. Oui, mais tu sais que le Conseil économique et social n'est pas la première fois qu'on le supprime. Donc, l'appréciation d'abord, est-ce qu'il y a des turbines ? Est-ce que l'efficacité opérationnelle en tant que président, est-ce qu'il faut dépenser qu'il y a des turbines est-ce qu'il y a des turbines qui ont des turbines ? Parce qu'il y a des appréciations. Mais, il n'y a pas de question d'être supprimé d'Arab. Aujourd'hui, il y a des points qui sont positifs. parce que le Conseil économique et social doit lui renforcer la démocratie pour qu'il n'y ait pas. Parce qu'aussi, si on ne pense que le fruit de l'autre, on ne pense pas que le fruit de l'autre, on ne sait pas que le fruit de l'autre soit le fruit et le fruit de l'autre. Donc, il y a tout un process qu'il faudrait analyser pour en arriver là. Mais, aujourd'hui, moi, je ne peux pas dire qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort. Moi, je vais vous attendre. Le programme qui est proposé pour sortir les Sénégalais de la vie pour améliorer les conditions de vie pour atteindre le développement du Sénégal pour atteindre l'objectif d'une fixe, c'est parce que il y a des problèmes mais il y a des problèmes qui peuvent être. Il y a des problèmes de l'Iran. Il y a des problèmes de l'Iran. Il y a des problèmes mais il y a des problèmes Je ne peux pas préciser le départ. C'est-à-dire que parce que d'abord, ce qu'on doit faire c'est que si vous avez gagné c'est une révolution. Donc, maintenant, le baromètre c'est le peuple et le peuple a dit qu'ils ont gagné. Ils ont dit qu'ils ont gagné. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit le timing. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit les audits. Parce que quand même, je me suis dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit que c'est une autre passation de service. Est-ce qu'il est conforme? Donc, personne ne peut blâmer qu'il faut qu'on le fait. Mais voilà, ce que je vous dis c'est que c'est qu'il n'y a pas parce qu'il peut aussi faire audits et faire la révision de la procédure et les savoir la transparence et la gouvernance du gouvernement pour qu'il s'y ait des problèmes. parce qu'il n'y a pas. Mais c'est ça qu'on peut faire. Maintenant, est-ce qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de problème ? C'est ce qui est très important. Parce que si on n'a pas de pouvoir et que la lecture est un peu de pouvoir sans excès il y a un goulot d'étranglement. C'est une réalité, vous allez dire. On est là. On est là. On est là. Parce qu'il y a des problèmes. Parce qu'il y a un pacte de cap manuel. Il y a des arrangements. Mais aujourd'hui, on a vu que même nous, on a hérité qu'il y a un déséquilibre financier qu'on a dit qu'il doit y avoir des attes pour nous stabiliser. Quand vous êtes venu à l'Engorgie vous pouvez le faire en un an. Donc pour réunir malgré le pétrole, le gaz, il faut qu'on puisse régler les questions parce que le pétrole est enrichissant. Le pétrole est renforcé notre capacité budgétaire. Le pétrole est renforcé notre capacité d'équilibre et de financier et de résilience. Donc il faut nous dîner dans le pétrole mais aussi nous opposer pour opposer ça ne sert à rien. Parce que ce qui est c'est que nous avons fait parce que le Sénégal fait deux pas en avant et quatre pas en arrière. Aujourd'hui, nous avons les atouts pour être un pays leader en Afrique. Nous l'étions. Ce n'est même pas le pétrole. Nous avons des ressources humaines de qualité parce que c'est le plus important. des ressources humaines de qualité. Nous avons une position géostratégique unique au Sénégal. Nous avons une tradition. Nous avons une stabilité. Nous avons maintenant des ressources comme toute l'Afrique d'ailleurs. Comme le Congo. des ressources fausses. Mais le pays baigne parfois dans de l'instabilité. Donc je pense qu'on doit être Sénégalais d'abord et voir que l'intérêt c'est le Sénégal. Mais aujourd'hui, le Sénégal est à la merci des politiciens. C'est-à-dire qu'il faut que je me dis qu'il n'y a pas de nominé. Les mercredis on attend les nominations mais un pays ne se construit pas comme ça. D'accord. Mais comment c'est-à-dire qu'il n'y a pas une majorité absolue du côté de l'Université qui était au pouvoir de Bernard Boc-Yacard qu'il n'y a pas d'équilibre à l'Assemblée nationale. Parce que cette Assemblée doit continuer à accepter le président de la République. C'est-à-dire qu'il faut à 54%. Il y a des propositions que la loi de l'Assemblée nationale doit prendre une lettre à la poste. Parce que les institutions sont des gens qui ont été au Conseil. Est-ce que ça aussi va... Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas parce que la majorité était relative. Ce n'était pas une majorité mécanique. Autour de 80 si les 20 sont européens il peut y avoir un peu passé. Parce que la politique aussi le politicien n'est pas... Certains ne sont pas au service du peuple véritablement. Et aujourd'hui si les gens sont des républicains sont au service des populations ils font analyse. Parce que ils ne sont pas supprimés ils ne sont pas supprimés. Pourquoi vous voulez qu'on supprime ? Vous faites une analyse vous faites une présentation vous faites une présentation vous faites une présentation vous faites une présentation à l'appréciation ou à l'approbation de cette proposition. Parce que si nous regardons sur le plan politique il ne faut pas que ce soit ce que nous faisons pour vous. Donc là c'est une lecture politique. Alors que la lecture vous avez dit c'est ce que vous dites 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 mais si vous dites vous le savez même Rackham il est venu avec un père mais il va dire on vote ça il faut l'enlever c'est ce que nous faisons parce que à chaque institution sont en taillette dans le processus du développement. D'accord C'est clair Alors il y a une chose pour vous dire dans le bureau d'Assemblée nationale c'est M. le maire en tant que leader de cette coalition Takou Ligueï Sénégal vous êtes le leader de cette coalition Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous êtes vers une dissolution de l'Assemblée nationale parce que déjà vous voulez vous êtes d'accord vous êtes d'accord cette coalition pour d'aller face à des représentants pourquoi pas même un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale Qu'est-ce que vous êtes dans le instant dans le moment M. le maire vous êtes d'accord cette coalition pour d'aller à l'élection législative Est-ce que vous êtes d'accord mais on va vers une dissolution ou est-ce que vous êtes dissolution de l'Assemblée nationale qu'est-ce qu'est-ce que vous êtes nous sommes dans une lecture prospective il faut apprécier aujourd'hui nous apprécier par rapport à la prospective du futur lire le présent nous sommes des analyses nous sommes des hommes de développement donc c'est beaucoup plus probable nous dissoudre l'Assemblée que nous la laisser en continu oui parce que un donc ce que nous avons aujourd'hui si vous avez une voix référendaire vous n'avez pas voté ça veut dire que vous pouvez dérouler le programme parce que le programme c'est la dissolution et les institutions sont dans la tête donc si vous avez l'Assemblée et voté c'est ce que je dis c'est qu'on dissoudre le Parlement c'est qu'un autre c'est qu'il n'y a pas le Parlement si on peut voter des projets de loi qui sont en conformité avec ce programme de développement ce programme politique il faut le faire donc c'est ce qu'on dit c'est que le Parlement nous le dissoudre il ne faut plus plus fesse il ne faut plus plus l'air qu'il ne faut plus qu'on ne laisse pas parce que si on est ce qui est c'est que il y a des choses c'est qu'il n'y a pas 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 mais il y a un risque il y a un risque moi je vais il n'y a pas de majorité en ce moment il y aura partage du pouvoir comme ça s'est passé en France etc. et ailleurs maintenant donc en ce moment le Premier ministre sera de l'opposition c'est qu'il n'y a pas il doit y avoir quelque chose au service de l'Etat au service des populations au service de la République au service de la justice sociale et économique il doit y avoir des choses mais il doit y avoir ce que nous avons vu dans le Parlement nous n'avons pas un Parlement de qualité avec des hommes de qualité qui ont les mains propres qui savent ce que c'est véritablement une gouvernance et qui ont des aptitudes responsables mais est-ce que cette élection peut-être être sur les ressources humaines de qualité à l'Assemblée nationale c'est qu'il doit y avoir l'Assemblée nationale véritablement les républicains jouent le rôle qu'ils doivent jouer en tant que députés mais c'est des listes c'est le chef de parti ou le chef de la coalition qui décide qui est de la liste nationale est-ce que tu as une certaine dépendance pour aller à l'Assemblée nationale non tu sais le peuple il faut qu'on réveille le peuple il faut qu'on réveille les réveiller pour qu'on ait l'écriture du Parlement parce que si tu as dit le Parlement la justice découle des projets de loi il faut des textes il faut de la législation il faut qu'on légifère pour que dans l'application des lois que la justice peut se reflète donc justice mais tout ça c'est le Parlement développement économique pauvreté c'est le Parlement la mobilisation c'est le Parlement les multiples institutions qui se classent c'est le Parlement la gouvernance c'est le Parlement mais il faut donc du Parlement c'est le Parlement nous connaissons nous connaissons le travail ce n'est pas pour s'enrichir ce n'est pas pour mourir mais c'est pour travailler pour régler les problèmes de la société c'est ce qu'on a dit nous avons la troisième voie on appelle la troisième voie la possibilité nous n'avons pas l'opposition nous n'avons pas l'opposition nous n'avons pas l'opposition si nous faisons un projet de loi nous analyser surtout c'est le juste et nous avons les appris les oppositions nous analyser le juste mais le droit nous n'avons pas l'opposition mais si nous faisons pareil vous sachiez qu'ils ont juste vous avoué au jeu des ministériques Parce qu'il y a aussi des partis indépendante également n'a qu'un état n'est 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 au sein de votre coalition pour quand même n'est n'est qu'un coup de bêté quand même vous n'êtes métier à ça aussi bon alors actuellement ni c'est notre stratégie aujourd'hui on a on a on a on a déjà le groupe à mon groupe biais mais sénégalais nous guéné l'unis d'unis d'unis qu'il est représentatif moi ne voit pas qu'on a mais les derniers mois d'unis 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 est en train de m'aider de l'unis d'unis d'autre patriote mais maman n'est que patriote là non ma baie se lier mais l'idée de bayeron qui m'a mis la machine et j'ai laissé volontairement personne ne dirait que tu peux pas faire et ils ont voté par tic donc ni mal non l'eau il ya des milliers dans ce pays mais pas des technocardes des politiciens amnais parti ou d'une élection présidentielle à unis parrainage mais des gens intègres et ils sont venus avec nous Ils ont été battus, mais ils sont en opposition radicale. Les policiers ont fait leur pouvoir. Ils ont fait le 3ème fois, ils ont fait la guerre. Ils ont fait le droit. Ils ont fait le droit. Ils ont fait le droit. Les policiers ne sont pas faits à des réseaux sociaux. Ils ont fait l'exposé dans le peuple. Ils ont fait le droit. Ils ont fait le droit. Ils sont transparents. Ils sont tous les membres. Ils ont fait le droit. Est-ce que cela suffit le silence de ceux qui ont fait le droit depuis l'élection ? Il n'y a qu'une personne qui veut dire. Mais on est en train de soutenir les élections présidentielles. Il n'y a pas de prononcer. Il n'y a pas de prononcer. Il n'y a pas de prononcer. C'est son choix. Je sais que je suis venu. Je suis venu en politique. Je suis venu en P.C. 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 Je suis venu en politique. Je suis venu en P.C. Je suis venu en P.C. Parce qu'on a la troisième fois, on est indépendants. Maintenant, les gens qui sont en train de se faire, ils sont là. Rédiction des comptes. Mais il faut la rédiction des comptes. Il faut la rédiction des comptes. Il faut la rédiction des comptes. Non, c'est le cas. Parce qu'il faut que les gens prennent la passation des services, nous devons faire les audits. Si on gère deux mois, on doit faire l'audit. Un mois, on doit faire l'audit. Même si on veut, c'est l'affaire. Mais l'audit, c'est le contrôle. Il y a un contrôle de gestion, c'est régulier. Mais l'audit, c'est tout à fait. Il est conforme à ce que tu dois faire. Donc, je pense que la rédiction des comptes est inéluctable. Personne qui ne gère pas, tu dois rendre compte. C'est ça. Mais lutte. Même pour les politiques, tu dois rendre compte. Donc, l'audition des comptes, ce n'est pas de la répression. C'est juste, quelqu'un qui s'est engagé, c'est pourquoi il s'est engagé. Pourquoi il s'est engagé? Parce qu'il est heureux que tu as fait. Il ne l'a pas fait. Mais les enfants, tu dois rendre compte. C'est mon point de vue personnel. Et j'ai toujours eu ce point de vue. Ce qui m'a dit, C'est ce qui m'a dit. Moi, je n'ai jamais été dans ces grandes réunions ou ces groupes. Moi, j'ai dit, il faut gérer. Bon, on dit, c'est un technocrate, c'est un fonctionnaire. Bon, ça, ce n'est pas important. Moi, je suis un mecois. Ce qui m'a dit. Moi, je vis avec des gens qui sont dans la pauvreté extrême. C'est moi qui ai écrit. La Banque africaine de développement, réformer la gouvernance face au piège de la pauvreté. Et j'ai proposé la réforme de la Banque africaine. Sur la réduction des comptes, Il y a des changements qui sont faits sur la magistrature du Sénégal. Il y a des questions sur le président de la magistrature ou sur le Conseil de la magistrature. Mais quand même, on a dit que lorsqu'ils ont fait le président de la République, tu dois recevoir la fiscalité ou la censure de l'ouest, On en a dit, le président de la République y a eu le conseil de la magistrature. Puisque tu as fait le conseil de la magistrature, tu n'as pasçu tout le temps bas. Alors, je pense que le président de la République et en disant que le président de la magistrature vient de se reçois sur le Conseil de la magistrature, et notamment le président de la République, tu devrais voir le Beside Réunion, car il est arrivé au Conseil de la magistrature, Les gens de l'arrêt ne doivent pas séger. Oui, cette question a une importance. Moi, je pense que si des outils ont un programme, il faut être conséquent avec le programme. Ce n'est pas le plus important. Mais, je ne l'excuse pas, je ne l'excuse pas. Mais moi, je pense que si je fais une feuille de route, un plan d'action, il faut faire un vision statement, un mission statement, un programme, il faut quand même être conforme à ça. Parce que, il ne faut pas savoir qu'il y a un hasard. Il faut analyser. Donc, si je ne sais pas ce que vous avez fait, vous avez fait ce que vous avez fait. Mais, je veux qu'il y ait des états, il faut nous sanctionner. Tu vois, en Europe, le ministère Israël, tu n'as pas dit qu'un ministre qui est venu, il faut que les gens, les conseillers, les secrétiens, les secrétiens, ils vont stabiliser les ministères, tu les dirais, parce qu'ils n'ont pas été politiquement. Moi, si je suis venu à ma mère, j'ai dit qu'il n'y a pas, mais je n'y ai rien. Si je suis venu, il n'y a pas de recruté. Parce que, si je gère, il faut la technicité, la savoir, la expérience. Parce que, si vous avez fait des politiques, tu vas vers l'échec. Et cela, je dis au gouvernement, François, si vous avez fait des ministères, tu vas venir te valiser avec quelques gars dans le cabinet. Laissez-nous travailler. Il faut qu'il y ait fait ce que tu veux faire, et qu'il n'y a pas de recrutement. Et ce n'est pas l'appel à la candidature. Est-ce que ce n'est pas l'appel à la candidature ? Parce que c'est des postes militaires, militantisme. Tu sais qu'il y a des gens qui sont, il y a des militants. Mais je vais vous dire, si vous avez fait un appel à la candidature, il n'y a pas de diplôme, mais un diplôme, parce que tu n'as pas fait d'interview. Combien de fois j'étais dans des pannels de très haut niveau pour interviewer Aïssan ? Tu sais, il y a des gens qui peuvent être expérimentés, qui peuvent être tenues, avec une sille tenue, avec une sille tenue. Par exemple, il y a des interviews possibles, qui ont été invités à déjeuner. Quand j'ai fait l'interprète, le directeur de la communication du Fonds Monétaire International, il m'a dit qu'il y a des gens qui ont été invités. Ah oui, pour savoir. Ah oui, comment tu te tiens. Tu dois savoir ce que tu fais, c'est vrai. Mais tu dois savoir ce que tu fais, tu dois savoir ce que tu fais, tu dois avoir expérience, tu dois être équilibré, tu dois avoir certificat. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc, les gens qui ont été invités, ne doivent pas les prendre. Mais, je pense, et je l'ai écrit aussi, quand il y a eu le clash avec la presse, moi j'ai dit, mon point de vue indépendant, j'ai dit, j'ai écrit sur ma page Facebook, qu'il faut éviter le mortal combat avec la presse. Ça, c'est mon expérience personnelle. Ça ne sert à rien. Parce que, les gens qui ont le bonbon, ils vont être dans le relais de l'information. Mais nous aussi, nous devons être d'accord. Mais nous devons être d'accord. Non, on est tout à fait d'accord. Mais, vous savez, quand il y a eu des affaires aux impôts, il y a eu des clashs avec un journaliste, etc. C'est comme ça. Ils ont été compétents. 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 Je pense que le magistrat est compétent. Mais notre structure du pouvoir est de telle sorte que vous êtes en fait. C'est à dire que vous êtes un magistrat super brillant, super compétent. Mais le pouvoir, comme ça, c'est à dire qu'on a l'impression que dans ce pays, il faut être larmais pour avoir un poste. Il faut être un béni-wibi pour avoir un poste. Comme tous les gens qui travaillent, ils ont des capacités et des ressources. Ils sont dignes. Il faut bien. Mais il faut accepter d'être larminisé pour diable. Il faut qu'on mette fin à ça. Moi, j'aurais compris. Tamba Konda, bien sûr, c'est le Sénégal. Compte à Diouloulou, c'est le Sénégal. Compte à Angaye Mekhe, médecin, c'est le Sénégal. Il faut aussi que les gens, en reverse, dans le sens contraire, comprennent que le Sénégal n'est pas Dakar. Le Sénégal n'est pas Tchès. Moi, j'ai l'impression que les gens comprennent que les gens n'ont pas dit que non. Si quelqu'un le fait dans l'esprit de les sanctionner, c'est une mauvaise chose. D'accord. 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 Je pense que j'ai beaucoup de respect pour Aluna. Il est bien. Mais moi, je pense que ça, c'est des débats qui ne nous concernent pas. Ils ont gagné pour gouverner. qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est entre eux. Le premier ministre, il est le premier. Moi, j'ai écrit, dès qu'ils ont pris le pouvoir, qu'il faut faire un référendum et changer le système présidentiel pour faire un système où le Parlement va avoir un premier ministre comme le Cap-Vert ou comme l'Éthiopie. Parce qu'ils ont dit « Sonko, c'est Dioma, c'est Dioma, c'est Dioma, c'est Dioma. Il a gagné. Il a dit « Il faut faire un référendum pour changer le système et faire un système parlementaire et non pas un système présidentiel. » Parce qu'on a un système présidentiel très fort. Oui, très fort. Et puis, tout le monde parle des pouvoirs extravagants. Je dirais même pas extravagants, mais extravagants au président de la République. Ils sont parlementaires. Comme ça, Sonko, il gère. Est-ce que vous connaissez le nom du président de l'Éthiopie ? Vous connaissez le nom du président du Cap-Vert ? Qui ne le sait pas ? Et pourtant, il est consulté. Donc, je pense qu'ils ont ce choix. Si ils ont ce choix, qu'ils veulent dire qu'ils veulent dire que Diapha, on l'a fait. Mais peut-être que pour eux, s'ils sont confortables et qu'ils déroulent leur programme, mais ne les laissez eux-mêmes. Et c'est une législation de notre position également. Nous l'avons appris. Oui, oui. C'est ce qui est. Il faut appliquer les textes. Si il n'y a personne, nous l'avons appris. Nous l'avons appris. Nous l'avons réformer. Nous l'avons changé. Mais il faut respecter la loi. C'est respecter et promouvoir un état de droit et promouvoir un bon développement. C'est de respecter ce qu'on légifère. Mais si on légifère, il n'y a pas. C'est ce qui s'est passé sur la modification du premier ministre à l'Assemblée nationale. C'est ce qui s'est passé. Le règlement intérieur. Le règlement intérieur. Donc aujourd'hui, le premier ministre doit aller faire son discours de politique générale. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. à sa déclaration de politique générale en tant que premier ministre. Puisqu'il s'est orienté les actions du gouvernement. Il s'est passé quand même cette proposition de loi pour dissoudre ces institutions. Il s'est passé à l'Assemblée nationale. Il s'est passé à l'Assemblée nationale. Je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas. C'est bien parce que vous avez la posture du journaliste. C'est bien parce qu'on va dire qu'on a posé ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas le premier ministre qui s'est député. Et si le PASTEF a eu le pouvoir, mais le PASTEF a un programme. Ils ont eu un livre même sur leur programme. Mais les discours... où le projet existe ? Ça n'existe que de nom. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, quand même. Ils ont le projet. C'est facile. Ils ont les têtes d'un projet. Il y a des partis qui sont allés aux élections présentes. Ils n'ont aucun programme. Aucun programme. Y compris même à l'époque, les PDC. Parce que c'est les déclarations d'Addis Abeba ou de la CEDEAO ou ceux qui étaient là avec Seigneur qu'on tripode pour avoir un programme. C'est tout. Le PSA a été pensé par des Sénégalais mais aussi par des étrangers. Les McIntosh et McKinsey qui ont travaillé sur ça avec d'autres experts sénégalais. Donc, même les bonnes intentions en une semaine, ils ont des experts pour le transformer en projet. C'est vraiment C'est véritablement et ils l'ont et je pense que à tout moment il peut venir faire. Peut-être que je ne connais pas sa personnalité. Est-ce que nous avons besoin de le faire ce qu'il a fait c'est que il a besoin de venir à mon avis parce que quand même il a joué sa vie. Et il faut que les gens les comprennent. Bon, évidemment parfois on me dit que tu veux passer parce que dire la vérité et dire ce qu'on sent c'est pas vouloir. parce que je précise toujours parce que quelqu'un sait qu'il est peut-être mais quand même c'est pas c'est pas c'est des personnages publics. Moi je pense que je parle en tant qu'expert connaissant les projets également de développement. qui sont il y a des gens qui il y a des gens qui peuvent faire un projet. Donc c'est pas véritablement le débat. Maintenant les gens disent moi je ne suis pas dans des est-ce que moi j'apprécie. si le parlement a paré aujourd'hui j'apprécie. Le 14 c'est le deadline pour dissoudre mais nous on est prêt à 45% d'accord et à 45% mais si nous sommes dans l'élection le pouvoir actuel c'est qui est qui est dans l'alliance et qui est dans l'élection législative et qui est dans l'élection c'est quoi c'est l'Assemblée qui a décidé c'est pas moi je suis je suis leader et je suis initiateur et je suis coordinateur et président. mais il n'y a pas personne mais personne peut prendre une décision pour tout le monde parce qu'il y a des hommes qui sont qui ont fait ce qu'il y a est-ce qu'il y a pour le moment il y a plein d'autres il y a plein d'autres il y a des films qui attendent pour se manifester mais il y a 25 25 députés personnes qui sont qui sont président de la république du sénégal 25 qui sont qui sont qui sont prêts des gens crédibles des gens sérieux des gens qui ont de l'expérience ah oui on est on est on est prêts on est prêts on est prêts sur tous les plans on est prêts d'accord et 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 quand j'ai entendu et on n'a pas un copyright sur ça parce que notre assemblée et notre conférence de presse nous le ferons dès que la dissolution de l'assemblée est prononcée et pour nous le probable maintenant on va regarder avec ces gens et on continue tout à l'heure j'ai un déjeuner encore avec un ténor ici donc on a des gens qui sont là mais ils sont et puis c'est des relais ils ont des gens que je ne connais pas déjà et on a un pôle un coordinateur dans chaque région dans chaque région il y a le coordinateur régional qui travaille déjà on a des think tanks on a des partis on a des leaders on a des représentants aux Etats-Unis en Italie en France donc qui sont qui ont représenté de grands mouvements et de grands partis et qui sont avec nous d'accord c'est clair je pense qu'on a beaucoup parlé mais nous pouvons venir et nous allons parler de la commune de Ngaï tu sais que Yaffe Diaraf mais nous pouvons savoir qu'est-ce que c'est secret avec la commune le bureau de vote tu es au deuxième mandat le bureau de vote il est dans la commune il y a 27 bureaux de vote tu gagnes tous les bureaux de vote c'est quoi ? c'est-à-dire que c'est ce que tu as fait avec Ngaï c'est-à-dire 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 que c'est-à-dire mais parce que on avait une ville Ngaï est une commune de plein exercice en 1911 nous étions la 7ème commune du Sénégal parce que c'est-à-dire que Ngaï nous faisons une commune rurale Ngaï en 1960 nous avons deux usines de décortiquage de l'arachide et une usine pour faire les corneilles qui a fait des boutons. Mais Ngaï, n'est-ce pas aussi la capitale économique du Cahyor ? Depuis la royauté. C'est-à-dire, la royauté est tassée, dans les années 1890, les artisans migrés sont Ngaï. Ngaï est une capitale économique qui est une capitale économique. Et aujourd'hui, Ngaï est la capitale nationale de l'artisan du Sénégal. Il y a un poste pour inviter le Président de la République qui a été fait et qui a été fait et qui a été fait. Mais ça a été fait, mais il est devenu un débat et il doit répondre à cet appel au Président de la République. Mais nous devons continuer. Parce qu'il est là. Que ce soit les grands khalifs, les marabouts, mais le Président, le Premier ministre, ils ne savent pas. Le Premier ministre vient à Ngaï, le Président porte des habits de Ngaï, mais ça ne fait pas. Mais moi, aujourd'hui, je porte des chaussures et je porte des chaussures. Vous savez, si je n'ai pas vu le costume qu'il est venu à Ngaï, le Président du groupe, il est venu à Ngaï, il est venu à Ngaï, il est venu à Ngaï. J'ai vu le travail de Ngaï, il est venu à Ngaï. Il était venu à Ngaï, il était venu à Ngaï, comme je suis venu à Ngaï. Mon atelier de Ngaï, est venu à Ngaï, d'une ville moderne au niveau de la santé on a reçu une salle de radiographie 5.0 qui est l'une des plus modernes du sénégal on a fait l'hôpital je leur dis mon objectif c'est que le centre de santé doit être Gaspard Kamara on a 4 postes de santé dans la ville on a fait le stade avec des projecteurs, nous allons faire le tapis gazoné le tapis synthétique avant la fin de l'année ou premier trimestre nous avons clôturé tous les établissements nous avons 3 collèges et un grand lycée pas d'abri provisoire tout le monde a accès à l'eau potable nous avons l'écosystème de tout ce qui est cuir, cordonnerie, labatoire nous sommes en train de faire le plus grand centre africain des métiers pot et cuir nous avons la tannerie végétale des femmes morts nous avons la maison de l'outil qu'on avait inaugurée en 2014 dès que j'ai accédé à la mairie nous avons une coronerie moderne qu'on va ouvrir incessamment nous avons un nouveau marché aux poissons au niveau de la santé, donc de l'éducation on a des laboratoires très modernes, ultra modernes que nous avons donnés nous avons la 4G, nous avons des jardins publics à tous les niveaux nous avons révolutionné, nous avons des sapeurs-pompiers bon bien sûr, c'est pas nous qui le faisons, c'est l'état nous avons construit des routes, nous avons un hôtel qui est l'hôtel de la mairie, nous avons construit une nouvelle mairie nous, etc. donc je ne peux même pas citer ce que nous avons fait et aujourd'hui je leur dis par rapport à l'électrification rurale non, nous on n'a qu'une seule ville qui est électrifiée nous avons la ville éclairée nous avons la ville la plus propre de Sénégal nous avons au moins deux tracteurs fonctionnels, deux qui sont en réparation nous sommes en train de construire la seule décharge bon évidemment il y a Nguénienne la décharge normée au Sénégal avec la coopération française pour 1,5 milliard donc ce sera l'une des décharges, des références en Afrique de l'Ouest avec la coopération française nous sommes jumelés à la ville de Saint-Jé des Vosges la ville d'Elmina à Noachoc pour prendre le cuir et leur donner notre savoir-faire nous sommes en discussion avec Aoud en Roumanie nous sommes en discussion avec Fès où nous avons une convention de partenariat donc nous on ne fait que travailler moi je travaille tous les jours à la mairie je n'ai jamais pris de congé depuis 10 ans je suis toujours au service de la mairie au service de ma communauté à mon service parce que ce que je fais, c'est mon propre plan et aujourd'hui ce qu'on a dit aussi, ce qu'on a fait pour moi je suis en train de dire je suis en train de dire que la population tout est comme ça je n'ai pas eu à dire que vous Ramou이� tu ne connaisse pas je n'ai pas eu à la direction et j'ai tout à l'heure moi je n'ai pas eu à la vision mais j'ai voulu que ça je devrais être vaut tout à l'aîment avec le gouverneur je ne suis pas déjà je souscris à la vision je t'ai interpellé Vous m'avez apprécié ? Oui, c'est ça. C'est bon. J'ai dit que c'est bon. Nous voulions parler beaucoup de choses. Mais je pense que nous avons fait un peu le tour sur ces questions. Mais quand même, ce qui est juste un peu plus simple, c'est que l'équilibre du Sénégal peut être que la coalition s'est faite à l'élection. C'est comme ça, M. le maire. Oui, c'est que l'équilibre du Sénégal n'a pas envie d'être à l'élection. Si on s'est faite à l'élection du municipal, il faut que l'on soit à l'élection du municipal. Nous, les municipales, l'équilibre de l'élection, c'est le mouvement. D'accord. Donc, on est dans la liste. Ah non, non, non. On reste. Mais on est ouvert à toute discussion. On est ouvert à toute discussion. Mais il faut leur donner la possibilité de continuer. Parce qu'on peut aller dans la liste. Vous allez venir au municipal. Il faut aussi que les anciens vaincus essaient de se repositionner. Ce que je leur ai dit, c'est que les partis n'ont rien. Les partis sont affaiblis. Ce qu'ils doivent faire, c'est les mouvements et les valeurs intrinsèques des individus qui font gagner. Ce qui est possible, c'est qu'ils ont une crédibilité. Et c'est des gens qui se considèrent, tout le monde se considère de qualité. Mais quand ils affrontent le peuple, en transparence, on t'invite à travailler au Sénégal. Ce n'est pas de bâtir. Ce n'est pas de bâtir. Il ne vous en a pas. Il ne vous en a pas. Les médias. Les militaires, ils ont une solidarité de corps. Il ne vous en a pas. Il ne vous en a pas. Ce n'est pas. Parce que moi, je connais les tenants et les aboutissants et les contours. Parce que j'ai travaillé au niveau international. J'ai géré le plus grand bureau de communication de l'Afrique en termes de budget. C'est la banque africaine. Donc, c'est ce que je connais les tenants. On a dit à Alapère et au Makisal, l'avenir, c'est le digital. Mais on a été battus par le digital. Ils n'y croyaient pas. C'est maintenant qu'ils y croient. Quand son gars a gagné avec le digital, ils y croient. Mais ils n'y croyaient pas. Donc, ce qu'on dit, il faut qu'on les renforce. Moi, je demande au premier ministre. Il y a un taxi. Ce que tu dois faire, c'est les autres. Mais ils sont tous. Ce qu'ils peuvent renforcer, c'est qu'ils le font. Les subventions sont des critères de performance. Et puis, ils appellent les plus de plus. Les plus de plus d'argent. Parce qu'aujourd'hui, des télévisions, on peut en faire. Mais il faut qu'ils ne soient pas. Parce qu'aujourd'hui, tous les problèmes que nous avons au Sénégal, que le passe fait, c'est qu'ils ne soient pas. Ils ne soient pas. Et puisqu'aujourd'hui, c'est l'orientation de développement. C'est qu'on leur encourage les gens. Ils ont cherché le risque. Ils ont cherché leurs moyens. Ils ont cherché à s'en sortir. Mais n'est sans aucune chose. Parce qu'il faut accompagner les actions. Mais ils ne deviennent pas. Le pire là-bas. Donc, il faut qu'ils deviennent les sources. Et ça, c'est le rôle de l'État. Dans tous les pays qui ont eu à avoir des développements à partir du soft power, comme la Chine, la Corée, etc. Ils ne sont aussi à l'appeler. mais les pays développés, l'Amérique la France et l'Union mais ils n'ont pas de subvention à vos agriculteurs mais ils sont les premiers à subventionner les agriculteurs parce qu'ils sont les piégés pour les réunir donc il faut faire des moratoires qui devraient faire des moratoires les gens ne servent à rien et c'est des gens qui ont une notoriété et qui sont sérieux et nous avons une presse sérieuse et nous avons des journalistes de qualité il faudrait nous accompagner et ça c'est un message plaidoyé que je fais parce que ce sont nos présidents ce sont nos premiers ministres et ils sont là pour nous tous et on les invite à ça et je sais que ce sont des gens qui sont réceptifs et nous avons des gens je ne peux pas me dire je rends hommage au président de la République son excellence Basirou Diomaï Diachar Fay pour sa tenue sa retenue et sa capacité de discernement et ça c'est aussi qu'on ne peut pas le faire je rends hommage aussi au premier ministre Ousmane Sonko qui s'est battu aussi parce qu'il a de la combativité et je pense que si on utilisait l'énergie de la bombe il peut aller mes camarades donc du camp de sécurité ont été battus il faudrait que l'on accepte également les défaites parce qu'il n'y a pas le pouvoir tu as le pouvoir Dieu m'a donné mais tu n'as pas le pouvoir Dieu m'a donné Dieu m'a donné Dieu m'a donné donc il faut aussi qu'on s'occupe et qu'on crée une famille si on a fait partie si on a fait partie si on a fait partie on va aller au terrain et qu'ils parlent également à leurs militants moi à Meke je ne sais pas qui est Pastef ils sont tous derrière c'est tous mes jeunes ce sont les enfants avant qu'ils soient et que les Restes c'est vrai merci il était possible à M. le maire Maguette Oud le maire de la commune pour que vous êtes à Meke je vous ai dit à M. le maire de la commune et d'être alors qu'il nous a dit pour vous pour vous la dignité on vous a fait partie de l'économie de l'économie et de la commune avec le Sénégal alors que vous êtes et que vous êtes pour vous merci 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 Sous-titrage ST' 501